Et c'est tellement bien fait cette émission qu'on va parler chasse, après la chasse d'artane, avec Guillaume Meurisse. Donc ça va encore nous énerver, c'est histoire, je vous préviens. Bah oui, chasse, parce qu'il y a encore eu un drame et on est tous étonnés, on est tous étonnés de ce drame. Des mecs bourrés avec des armes remplies de balles à sangliers au milieu des randonneurs. Comment ça pourrait mal se passer ? On est sur le cul, on est sur le cul. Alors en l'occurrence, il y a un peu de changement, parce que c'est une fille mineure qui a tué une promeneuse. Parce qu'en France, on l'a dit, on peut chasser à partir de 15 ans, on ne peut pas voter. En gros, on peut choisir des blaireaux, mais on ne peut pas les buter. C'est l'inverse, c'est l'inverse. Pour résumer, c'est compliqué la chasse. Willy Schraen, le patron de la chasse, d'ailleurs il a dit, il faut qu'on travaille la communication vis-à-vis des promeneurs. Il a vraiment dit ça. Donc Willy, pour lutter contre la pédophilie, il dirait, il faut qu'on arrête les mini-shorts pour les enfants de 4 ans. Voilà, c'est la logique. La logique à Willy. Thierry Coste, c'est exprimé aussi, c'est le lobbyiste des chasseurs. Thierry Coste, on l'aime beaucoup. C'est le grand copain de Macron. Parce que Macron, il n'avait pas le temps de s'occuper de ça, il discutait avec Poutine pour qu'il ne fasse pas le con. Alors, je ne dirais pas que c'est un échec, je dirais que ça n'a pas marché, effectivement. Alors, pour parler de tout ça, je suis allé traîner du côté des magasins de chasse ce matin pour faire, je dirais, un petit bilan. C'est de père en fils qu'on chasse. C'est séculaire, la chasse. C'est une tradition. Mais est-ce qu'on peut remettre en cause des traditions ? Non, je ne crois pas. Non ? Est-ce qu'il y avait une tradition qui disait par exemple qu'il faut manger des rognons de chasseurs ? Ah, ben oui, ben oui. Voilà. Oui, voilà, oui, oui, bon, c'est... Voilà, tant que tu n'es pas un renard ou une biche, la tradition de tirer sur des mammifères, elle est quand même sympa. Alors, le problème, c'est qu'un humain aussi, c'est un mammifère. Et ça, j'ai l'impression que ça brouille un petit peu les pistes. Alors, on continue avec un monsieur qui est plutôt pêcheur, mais qui connaît bien les chasseurs. Les chasseurs responsables. Ils mettent bien qu'il ne faut pas y aller. Il faut que chacun soit raisonnable. Parce que eux, je vois qu'ils mettent des panneaux quand même. Comme quoi, ils sont en relâchage, c'est en cours. Est-ce qu'une balle de fusil, ça respecte les panneaux ? Non. Oui, alors là, il y a un petit problème. Là, il faudrait sensibiliser peut-être plus les balles de fusil à ce moment-là. Parce que c'est vrai qu'elles ne s'arrêtent pas. On n'aura rien à foutre les balles de fusil. Il y a une pédagogie à faire. Et il y a des balles de fusil radicalisées. On peut le dire. Attendez qu'on trouve des balles musulmanes. Et la chasse est interdite dans le quart d'heure, à mon avis. En entendant, il y a ces fameux panneaux pour les promeneurs. Il y a des panneaux de chasse. C'est les promeneurs qui ne savent pas lire les panneaux ? Peut-être, je ne sais pas. Mais tout le monde, pratiquement, aujourd'hui en France sait lire. Enfin, savoir lire, c'est très difficile. On croit savoir lire et on ne sait pas lire. C'est les promeneurs analfabètes qui se font tuer. Mais oui, nous sommes tous différents. C'est ça aussi, c'est le problème de l'école. Il faut prendre en amont. Les membres n'apprennent plus à lire. C'est un problème qui est quand même global. Ce n'est pas la faute des chasseurs qui, eux, ont eu une très bonne vue. Ils arrivent à différencier un Côte-du-Rhône d'un Beaujolais à plus de 4000 mètres. Ça fait partie des épreuves à l'examen. Donc, il faut faire de la prévention, même si on ne pourra jamais empêcher tous les accidents. À partir du moment où il y a un accident d'avion, il faut interdire l'avion aussi. Les voitures, il y a des accidents. Combien de morts y a-t-il de voitures ? Accidents de voitures. Il y en a des centaines tous les jours. Bon, alors il faut supprimer la voiture aussi. Mais est-ce qu'un avion et une voiture, c'est destiné à tuer ? Ce n'est pas destiné à tuer, non ? Et un fusil, alors ? Le fusil, oui. Oui, c'est bien ce qu'il me semble, avec une petite différence. Parce que je rappelle qu'aujourd'hui, personne ne chasse à l'Airbus à 380. Ça, ça n'existe, on n'a pas vu. Des gens qui louent un avion pour venir s'écraser sur les troupeaux de chevreuil. Pour des raisons de coût, d'ailleurs, essentiellement. C'est très cher, un à 380. Toujours pas de chasse à la Kangoo non plus, ça n'existe pas. Mais bon, il y a des accidents, mais je dirais comme dans chaque activité. Chaque activité, elle engendre des accidents, forcément. Toute activité humaine, même vous, vous pouvez vous blesser en faisant votre boulot. Je peux me prendre un coup de micro ? Un coup de micro ? Il y a eu beaucoup d'accidents et de morts chez les gens qui font des micro-trottoirs ? Je n'en sais rien. Il n'y a pas de statistiques. Et c'est un cas dommage, on ne sait pas combien il y a d'accidents de micro-trottoirs tous les ans. Parce que le lobby du micro-trottoir est très puissant. Son chef, Jean-Pierre Pernault, ne dévoile aucun chiffre là-dessus. Alors, bon, les accidents de chasse, même si certains y vont un problème. Non, non, vous nous faites rire, une vipère, que vous allez dans la nature, vous êtes piquée, il n'y a plus de piqure de vipère que d'accidents. Accidents, il y en a un combien ? Il y a plus de morts par piqure de vipère par an en France que de la chasse ? Oui, parce que les gens se promènent dans les fourrés. Oui, oui, alors ça c'est vrai, les gens se baladent dans les fourrés. Les chiffres sont faux, en revanche, mais bon, les chiffres, vous savez ce que c'est, on leur fait dire ce qu'on veut, comme on dit à Levallois-Péret. Allez, il est temps de conclure avec la beauté de la chasse. On a l'animal, c'est chouette de voir qu'il y a un biche ou un diève qui court, vous allez dire, oh, si je l'ai, un pigeon, on a l'air. C'est chouette de le voir, mais est-ce que c'est chouette de le tuer ? Oh, c'est chouette, c'est un plaisir. C'est un plaisir, c'est ça, il est là le plaisir, c'est ce plaisir qu'il faut préserver, le plaisir de buter, de dégommer, d'ôter la vie que Macron soutient toujours, puisqu'il a baissé le prix du permis de chasse. Non, vraiment, on ne voit pas comment ça pourrait continuer à mal se passer. En effet, on est surpris de ça. En effet, Guillaume, qu'est-ce qu'on va devenir ? C'est un problème, mais on ne voit pas bien comment. Merci Guillaume Maris pour cette enquête qui nous a bien énervés. Merci. Merci.